Bonjour à tous, bienvenue chez MCOBI. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'un projet en cours de travail chez nous qui s'appelle Degui. En fait c'est un robot constitué de moteurs, de pattes et de servomoteurs basé sur MicroPython. Le but étant de développer une plateforme d'apprentissage permettant de facilement contrôler et monter un robot 4 pattes. Degui est un projet qui avance bien, en fait il est plutôt sympa. En fait il s'appelle Degui parce qu'il n'a que 4 pattes et 2 degrés de liberté. Donc ça ne ressemble pas vraiment à une araignée, plutôt à un animal à 4 pattes comme un chien. Et dans les différentes fonctionnalités il est déjà quand même capable de bouger chacun de ses membres. Ils sont très faciles à adresser et éventuellement même pouvoir commander le robot pour le mettre debout. Comme par exemple, on va faire un petit reset de tous les membres. Donc en fait on a une ligne de commande ici qui permet d'adresser très facilement notre petit robot. Et on voit que, hop, il se met en position, il est déjà prêt. Et alors on a en fait quelques commandes comme l'alignement des moteurs et des pattes. Et alors également une autre commande pour le mettre debout, qui est stand-up. Et en fait le petit bruit qu'on entend c'est simplement les moteurs qui essayent de prendre leur position. Disons qu'en cas de mouvement ça ne s'entendrait pas. Donc voilà. Je dirais que pour un prototype basé par exemple sur une boîte de récupération, ce n'est pas l'élément final, je trouve que ce n'est déjà pas si mal que ça. Et puis on va voir un peu, on verra plus tard dans un wiki tout le code qu'on aura mis. Parce que forcément, comme vous pouvez le voir, ici les membres sont identifiés avec des noms. Et sur chaque membre vous avez les éléments que vous pouvez adresser. Là c'est le shoulder pour l'épaule. Et là ici, le poignet qui s'appelle wrist. Et en fait, vous pouvez très facilement contrôler les positions en indiquant, par exemple, vous voyez ici, le membre poignet 7, 45 degrés. Donc il sera à 45 degrés dans le sens positif. Ici par exemple, ce poignet-ci, il est à 90 degrés dans le sens positif, en sens négatif. En fait, il serait tout à fait en haut de ce côté-ci. Par exemple, ça c'est une épaule. Cette épaule est mise à 60 degrés dans le sens positif. Et à l'arrière, il est mis aussi à 60 degrés, mais dans le sens négatif. Le zéro, en fait, est simplement ici. Comme pour les poignets, en fait, le zéro serait à l'horizontale. Donc, voilà, petite présentation du projet. En fait, le wiki est très facile à monter. Vous pouvez voir sur la pi-board, on ne partage en fait que des fils d'alimentation et le bus i2c. Tout le restant de la pi-board est libre pour le restant du projet. Donc, vous pouvez même encore monter directement quelques servomoteurs dessus. C'est vraiment très intéressant. Je trouve que c'est un projet très captivant. Voilà. Les plans de montage vont forcément bientôt arriver sur le wiki d'MCOB. Un peu de patience. Bonjour, petit retour chez MCOB. On vous parlait d'un projet sur le blog qui s'appelle DOGIE. C'est un projet à base de servomoteur à 2 degrés de liberté. Donc, on retrouve des épaules et des poignets. Et alors, il est commandé par une carte micro-python et un contrôleur POM. Donc, dans les différentes petites armencées, là pour le moment, DOGIE commence à bouger. On arrive à le mettre debout et à le faire marcher, ce qui n'est déjà pas si mal. C'est un chute petit challenge. Avec une belle décomposition de mouvements. Voilà.